Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo type vlog, mais pas vraiment vlog dans le sens où je ne vais pas vous emmener avec moi pour une journée entière mais juste pour une partie de la journée. Pourquoi ? Parce que le reste de la journée n'aura rien de passionnant, vraiment je ne fais rien de génial aujourd'hui donc je ne vais pas vous filmer des choses qui n'ont pas vraiment de raison d'être montrées mais ce matin j'ai rendez-vous avec l'architecte qui bosse sur notre projet immobilier, donc un appartement qu'on a acheté il y a quelques mois je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, les travaux avancent doucement mais sûrement, en tout cas ça avance, c'est déjà une bonne chose on a validé les plans, etc, puis je voulais vous montrer où on en était, ce qu'on avait fait comme choix pour l'intérieur, l'aménagement, etc ce matin c'est un peu un rendez-vous, je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais elle a des petites choses à me présenter, des modifications à faire parce que parfois quand vous cassez un mur, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver derrière, donc il y a des petits ajustements à faire donc voilà, j'ai rendez-vous avec elle dans 5-10 minutes, donc je ne vais pas tarder à y aller et puis ça va me permettre de vous montrer un nouvel avant-après, parce que je pense que ça n'a pas trop dû changer depuis la dernière fois où je suis venue, c'était hier, voilà, je ne pense pas que les choses ont drastiquement changé en 24 heures mais la cuisine n'est plus en place, il n'y a pas de petites choses que je pourrais vous montrer et puis notamment les croquis de ce que va devenir l'appartement donc voilà, j'espère que ça répondra à vos questions et vos interrogations je ne dis pas genre je suis harcelée de questions, c'est insupportable, pas du tout mais vous êtes très nombreuses et très gentiment à venir vers moi en me disant alors ça en est où, est-ce que ça avance, moi aussi je suis dans un projet immobilier et tout et puis même pour nous, pour les souvenirs, j'aime bien savoir d'où on vient, comment on avait pensé les choses les propositions de l'architecte, ce qu'on a validé ou pas donc voilà, je vais pouvoir vous dire ça au fur et à mesure donc je pars à mon rendez-vous et je vous retrouve du coup juste après voilà, donc l'architecte vient de partir, je suis désolée, ça résonne toujours autant parce que c'est toujours aussi vide je vais vous montrer le projet dans les grandes lignes pour vous montrer à quoi ça va ressembler ça avance bien, je suis contente, il y a quelques petites, je ne sais pas comment appeler ça déconvenues, mauvaises nouvelles, des gens qui ne vont pas pouvoir travailler sur le projet mais c'est là qu'on est content d'avoir embauché une architecte c'est parce qu'on ne voulait justement pas gérer ce stress des fournisseurs, des artisans qui ne peuvent pas honorer certaines de leurs promesses ou quoi et en fait, elle nous permet de trouver tout de suite un plan B et une solution pour avancer donc ça c'est chouette et ça nous enlève aussi une grosse épine du pied aujourd'hui, c'était un peu le point sur ces fameux petits détails savoir où on en est, ce qu'on va en faire, etc donc je vais vous montrer tout de suite à quoi vous ressemblez la plupart des pièces alors du coup, ne faites pas attention, c'est hyper sale parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus travailler j'ai vous incrusté tout au long de la vidéo des images pour vous montrer à quoi vous ressemblaient les pièces donc ça, ce sont les radiateurs qui ont été décrochés et puis je vous mets sur l'écran aussi la visite de l'appart avant les travaux vous allez voir que pour le moment, il n'y a pas grand chose qui a changé en tout cas pas visuellement mais l'électricité a commencé ou des choses comme ça donc là, on est dans l'entrée je vous mets tout de suite une photo de ce à quoi ça va ressembler un petit peu plus tard donc on va recouvrir le mur du fond avec un très joli papier peint avec des oiseaux, un esprit un peu graphique et puis un grand miroir rond avec un petit tabouret en dessous pour pouvoir mettre ses chaussures, poser son sac à main le placard que vous voyez ici, les portes vont être repeintes en blanc on n'a pas le budget finalement pour refaire les portes de placard ou refaire même l'intérieur du placard donc on va juste les repeindre en blanc et puis ça sera très bien comme ça peut-être que dans un second temps, dans quelques années, on fera refaire différemment mais c'est pas extrêmement important pour nous dans l'entrée juste ici, le radiateur qui sera là et puis ici il y aura un petit meuble pour pouvoir ranger les clés ensuite on va passer à l'espace cuisine qui se trouvera dans cet angle là avec ce meuble aussi qui sera là donc la création d'une verrière sur la ligne que vous voyez ici pareil, je vous mets une photo sur l'écran un petit croquis de notre architecte pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc la verrière, elle va venir cloisonner les espaces pour avoir vraiment un côté salon, ce côté là puis il y a un côté cuisine vers le fond et ça nous permettra de gagner en rangement en mettant des grands casseroliers à l'arrière de la verrière donc ça, ça va être top et puis voilà, pour le moment les premières, alors j'y connais rien en langage technique mais je crois que les saignées électriques ont été faites ici pour mettre un éclairage là la prise du micro-ondes, le four, etc donc c'est en train d'être fait et la cuisine a été donc déposée par mon papa et un de ses amis qui nous a bien aidé la semaine dernière donc la cuisine va s'arrêter au trait que vous voyez ici derrière la poubelle ici, il y aura donc un grand meuble bibliothèque voilà, donc ça, ça sera l'espace salon de ce côté là et puis la cuisine, donc elle sera blanche avec un plan de travail en effet bois ça sera pas du bois, ça sera du stratifié effet bois et il y aura des petits rangements ici de couleur anthracite pour faire une sorte de contraste entre les deux avec une crédence en chevron, en carrelage un tout petit peu martelé ça va être hyper sympa donc là, il y a des électroménagers qui restent le four, le lave-vaisselle et frigo congélateur qui vont être réintégrés donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu éparpillés dans la pièce donc ça, ça va être chouette le mur du fond ici sera, donc tout celui qui est au fond ici sera peint en bleu, un peu bleu turquoise vert le carré que vous voyez au sol donc ça n'est pas une scène de crime ça sera la table de la salle à manger avec un banc sur le fond si c'est un radiateur qui va être remis là aussi et puis donc au dos de la verrière donc de ce côté là, il y aura le canapé et à la place du frigo, il y aura donc la télé ensuite on continue vers l'espace nuit donc la chambre d'Inès je ne peux pas encore vous montrer grand chose pour le moment il y a juste le radiateur qui a été décroché pour que les peintures puissent être faites je vous mets du coup le croquis sur l'écran pour vous montrer à quoi ça va ressembler donc le petit lit qu'on a changé récemment qui ira dans l'angle qui est là-bas le tapis, alors ne faites pas forcément attention à tous les éléments de déco il y a des choses qu'on a validées, d'autres pas et les croquis n'ont pas été refaits bien sûr mais le tapis ne sera pas exactement celui-là je pense qu'on a gardé celui qu'elle avait pareil les petits paniers, tout ça ça ne sera pas rigoureusement identique et puis on crée du coup une penderie sur la droite de la chambre parce que dans cette chambre-là actuellement il n'y a pas du tout de rangement donc voilà, comme ça elle aura de quoi ranger ses petites affaires donc voilà pour cette chambre le gros du travail c'est vraiment le papier peint sur le fond vous voyez sur le croquis qui est donc un esprit un peu terrazzo qu'on adore et puis la grande penderie sur mesure avec les petites étagères ensuite le bureau qui n'est pas une pièce dans laquelle on souhaitait trop investir parce que ce n'est pas forcément une pièce où il va se passer grand chose je veux dire je vais mettre mon bureau avec mon ordinateur mais voilà vous ne voulez pas dépenser des milliers d'essants dans cette pièce donc ce qu'on fait pareil je vous mets le croquis sur l'écran c'est repeindre le mur du fond ici en couleur terracotta moi c'est une couleur que j'aime beaucoup mais je ne suis pas certaine d'être complètement fan de cette couleur pendant des millénaires donc on fait juste un mur de cette couleur là si dans 5 ans ça ne nous plaît plus on le repeindra d'une autre couleur mais voilà c'est juste pour un petit accent pour faire une pièce un peu sympa mais rien de plus donc mon bureau et puis à côté les choses ont un petit peu changé ça ne sera pas un meuble sur mesure parce que c'était trop cher mais on mettra des étagères voilà globalement ce que vous voyez sur l'image ça sera assez ressemblant et puis de ce côté là probablement investir dans un canapé lit pour pouvoir recevoir des copains voilà soit on réutilise notre ancien canapé qu'on met ici pour en racheter un autre on ne sait pas encore trop et puis on verra surtout avec l'argent qui nous reste à la fin parce que voilà sans surprise des travaux ça coûte cher donc il faut qu'on calcule tout au centime près et puis ce placard on repeint aussi les portes on a décidé de ne pas les changer parce que c'était trop coûteux donc on les repeint dans un gris voilà ça c'est pas non plus sur je crois pas que ça soit sur les croquis mais ça n'a pas de grande importance et puis notre chambre donc je vous mets le croquis moi je crois que c'est avec la pièce de vie je crois que c'est vraiment ma pièce préférée j'adore l'atmosphère qui va y avoir ici donc vous voyez sur le mur du fond un papier peint un peu végétal avec une sorte de forêt que je trouve magnifique donc ça sera le seul mur qui aura ce papier peint le reste des murs seront blancs avec des tables de nuit suspendues et puis des petites lampes de chevet suspendues aussi donc ça va être canon pareil sur le croquis il y a peut-être des petites choses qui ont changé je crois l'étagère qui à côté de la fenêtre enfin ça ne sera pas des pâtères ça sera des étagères mais voilà c'est des petits détails mais le gros de l'ambiance est là et puis pour le placard on le prolonge en fait parce qu'il y a de la place perdue ici donc on va pouvoir créer des tiroirs et des étagères par lesquels on pourra accéder de deux côtés donc l'intégralité du placard sera repeinte de la même couleur c'est une sorte de vert un peu j'ai toujours été très très nulle pour décrire les couleurs donc un vert un peu mousse je ne sais pas trop comment vous expliquez ça mais je pense que vous voyez ça sur les croquis et voilà tout sera dans vraiment la même unité de couleur et ça va permettre de gagner aussi un petit peu en rangement dans cette chambre là on ne peut pas faire grand chose d'autre parce qu'en fait une fois que le lit est installé ici vous avez fait le tour de la pièce je crois que c'est une chambre qui fait 11 mètres carrés donc c'est assez restreint dans la salle de bain il y a encore quelques petites inconnues notamment qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ce miroir qui est collé extra fort et en fonction de ce qu'on retrouve derrière c'est à dire si on retrouve des trous ou pas on mettra une armare de toilettes pour combler les trous ou un miroir on a aussi un petit souci avec l'éclairage donc vous voyez qu'il n'est pas centré et puis on ne veut pas refaire 50 trous dans le carrelage donc voilà ça c'est encore un petit peu en stand-by ce qu'on sait par contre c'est qu'ici il y aura un meuble sur mesure donc là je vous mets aussi un croquis pour vous montrer un meuble qui prendra du coup tout le long ici à l'origine ici c'était l'espace pour les machines à laver donc les arrivées et sorties d'eau ont été condamnées donc on fait mettre du coup un meuble tout du long parce que les machines vont arriver dans les toilettes donc avec une vasque en hauteur et puis voilà ça ça va être sympa pour gagner aussi un petit peu en rangement et puis ici la baignoire on change juste la robinetterie et puis on rajoute une accroche en haut pour la pomme de douche parce qu'on est grand et qu'actuellement c'est trop bas voilà le sèche serviette reste en place et puis ici il y aura aussi des petits meubles sur le mur mais je pense que les croquis sont assez parlants dans cet espace vide je vous en avais déjà parlé mais on crée un placard pour ranger des balais et puis on met une prise pour brancher l'aspirateur notre Dyson pour qu'il puisse recharger et dans les WC de l'enfer avec le papier peint colibri il n'y a plus de enfin l'électricien a coupé l'électricité donc je suis désolée c'est un peu sombre je ne peux pas allumer la lumière donc les WC restent bien sûr là où ils sont on met du carrelage gris sur l'intégralité des murs et jusqu'au plafond et puis ici le plombier est en train de travailler pour faire venir les arrivées d'eau enfin l'arrivée et la sortie d'eau pour mettre les machines donc machine à laver et sèche-linge et on enlève ses étagères bien sûr donc voilà vu que c'est un WC handicapé il est large donc on en profite pour mettre les machines voilà je vous ai posé sur le lave-wC soyez pas étonnés donc voilà pour l'avancée des travaux on a trouvé que le départ des travaux avait été très long donc pour rappel on a acheté l'appartement le 20 avril je crois l'architecte a commencé à travailler sur les plans à la fin du mois de mai ça on le savait d'avance elle avait des projets sur lesquels elle travaillait donc elle n'était pas disponible avant cette date là donc voilà on a déjà perdu quand même un mois et c'est pas de sa faute on était au courant mais on a perdu un mois à cause de ça on a validé vraiment les plans on va dire 90% de ce qu'elle a été fait sans les petits détails on a validé tout ça début juillet et puis après c'est la période des devis donc en gros l'architecte prend contact avec tous les artisans avec lesquels elle a l'habitude de travailler donc ici ça inclut plombier électricien peintre carreleur et puis après un agenceur donc ça c'est un cas particulier mais du coup on a une personne qui est capable de faire la cuisine le meuble sur mesure dans la salle de bain et le meuble dans le couloir et également le placard dans la chambre d'hîtes donc ça c'est la même entreprise qui s'occupe de tout ça les devis il faut les faire chiffrer après il faut revenir vers nous pour qu'on valide ou non certaines choses il y a des postes de dépense qui étaient vraiment trop importants pour nous donc je vous ai parlé plusieurs fois des placards mais on tenait à les refaire et en fait on ne savait pas mais vraiment refaire des portes de placard c'est extrêmement extrêmement cher et puis ça reste vraiment des portes de placard donc on préfère avoir une très belle cuisine ou de beaux papiers peints mais ça voilà c'est très personnel on a discuté sur les différents devis voir sur quels postes on pouvait faire des économies par exemple pour la cuisine on va dire sur 50 propositions qui ont été faites on a dû en accepter 48 ou 49 parce que voilà on voulait du bon électroménager on voulait des beaux matériaux la verrière par exemple pour nous c'est très important aussi celle-ci on ne voulait pas s'en passer ça coûte quand même assez cher à faire et à l'inverse les portes de placard voilà pour nous ça ne nous paraissait pas essentiel d'avoir des portes de placard hyper hyper classe parce que ça reste un placard dans lequel on range des vêtements des choses et d'autres donc voilà mais comme vous disiez ce sont des décisions assez personnelles donc après il faut revenir vers les artisans pour rechiffrer les devis pour enlever ce que vous n'avez pas souhaité refaire calculer d'autres choses voir où vous pouvez gagner un peu d'argent donc ça ça prend aussi beaucoup beaucoup de temps et en fait il ne s'est rien passé entre juillet et août on s'en doutait un petit peu parce que ben voilà en été tout fonctionne au ralenti mais on pensait quand même que dans l'été peut-être l'électricien pourrait avancer un peu ou le plombier ou peut-être la peinture ou des choses comme ça et en fait non il ne s'est rien passé du tout entre juillet et août donc je vous avoue qu'on était on n'était pas fâchés ni énervés mais on était très frustrés même si on a une solution de logement temporaire on a une solution de repli on rêve quand même d'habiter dans cet appartement surtout que voilà on a l'écrit depuis le 20 avril c'est un peu bête ce que je vais dire mais on rembourse le prêt depuis le mois d'avril donc voilà forcément on a envie d'investir les lieux et on est toujours dans un T2 on vit dans le salon ça fait un an et demi ça fait un peu long voilà je ne vais pas me plaindre je vous le dis souvent on a un toit sur notre tête et il y a déjà encore des situations personnelles qui sont catastrophiques mais c'est juste qu'on a envie d'habiter dans cet appartement et puis début septembre les choses ont avancé assez vite vous voyez là par exemple le plombier est venu pour faire déjà 20 de travail sur les arrivées sorties d'eau il va revenir ce soir je crois pour s'occuper des machines dans les toilettes l'électricien a très très bien avancé il y a encore des saignées à faire au plafond pour décaler des arrivées électriques pour des luminaires mais ça avance bien je me suis assise par terre tant pis j'aurais de la sueur plein les fesses mais c'est pas grave je commençais à avoir mal aux pieds accroupis dans cette position donc voilà ça avance assez vite comme je vous disais il y a des déconvenues parce que finalement il y a des artisans avec lesquels on ne va pas pouvoir travailler je ne vais pas m'étendre sur les détails parce que en plus ça les regarde mais dans l'urgence entre guillemets il a fallu retrouver d'autres personnes et puis c'est là qu'on se dit qu'on ne regrette pas d'avoir fait appel à une architecte parce que finalement c'est très égoïste c'est ce que je vais dire mais le stress c'est elle qui l'a et c'est pas nous parce qu'elle il faut qu'elle nous trouve des gens compétents pour savoir faire ce qu'on souhaite ce qu'on a décidé dans les temps dans le budget et puis nous on se laisse un peu porter donc ça nous rajoute quand même une petite composante de stress mais finalement ça nous incombe assez peu et c'est agréable de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui connaît son métier et puis qui a un annuaire d'artisan qui est assez astronomique donc elle va forcément trouver une solution donc voilà on n'a pas de date d'emménagement pour le moment parce que ça commence tout juste j'espère que les choses vont avancer assez vite parce que finalement là on est au stade où plusieurs corps de métier peuvent travailler en même temps l'électricien peut très bien travailler sur les arrivées électriques dans la cuisine pendant que le kerleur pose le carrelage dans les WC enfin voilà il y a plein de petites choses comme ça donc j'espère que voilà ça va prendre un nouveau tournant puis que ça va avancer mais c'est sympa en tout cas de voir que ça évolue même en temps de voir ce mur sans la cuisine on se projette aussi différemment cette cuisine horrible beige là que je ne supportais pas donc voilà on en est dans le projet pour le moment vous m'avez posé beaucoup de questions beaucoup d'entre vous pensent qu'on a déjà déménagé parce que vu que je n'ai pas trop montré l'ancien appart enfin celui dans lequel on vit actuellement quand je vous montre par exemple la chambre d'Inès il y a des gens qui m'ont dit ah ça y est c'est sa petite chambre ben non c'est toujours la sienne mais voilà les travaux avancent j'espère moi je me suis mis un petit objectif c'est un peu bête mais je voudrais pouvoir fêter Noël ici voilà recevoir nos deux familles ici ça serait top donc j'espère que ça sera faisable et envisageable et qu'on puisse programmer le déménagement et que tout soit installé j'ai très très hâte donc voilà si vous avez des questions sur ce qu'on a fait les choix etc ben n'hésitez pas et puis je vous invite à regarder mes précédentes vidéos que je vous ai mises sur l'écran tout au long de la vidéo pour vous montrer où on en était voilà l'avancée du projet comment on a trouvé l'appartement etc et voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501